Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! Vous êtes sur DMTV, votre chaîne YouTube, nous vous disons bonjour ou bonsoir, dépendant bien entendu à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. L'actualité en République démocratique du Congo restait dominée par plusieurs affaires tant au niveau politique mais également au niveau judiciaire. Nous voulons échanger avec vous sur l'une de ces affaires. Mais avant, permettez-nous de continuer notre sensibilisation quant à la prévention que nous devons avoir à un comportement responsable face à cette pandémie à COVID-19 en respectant bien entendu les mesures barrières car la prévention reste à ce jour le seul traitement efficace contre cette maladie. Protégeons-nous pour protéger également les autres. Vous le savez, nous l'avons dit, l'actualité est dominée par plusieurs affaires judiciaires, notamment la principale, c'est cette affaire de procès sans jour. Vous le savez, le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Caméré, est accusé avec d'autres co-accusés, notamment dans cette affaire des maisons prises et fabriquées. Et le tribunal doit prononcer son jugement le 20 juin prochain. Nous sommes aujourd'hui mercredi 17 juin. Donc d'ici trois jours, le tribunal devra se prononcer. Mais en attendant, avant que le tribunal ne prononce son jugement, les avocats de Vital Caméré ont finalement saisi la cour constitutionnelle. Ces derniers révèlent en tout cas le fait que leur client, Vital Caméré donc, est également député national. Il souhaite que la haute cour puisse trancher sur la question de savoir si le tribunal ne devrait-il pas obtenir l'autorisation de l'Assemblée nationale avant de mettre en accusation Caméré. C'était là aussi également parmi les exceptions soulevées pendant les plaies et douaries, vous le savez. Alors ce que ceci nous inspire, nous nous posons la question de savoir est-ce que ce n'est pas une fuite en avant pour les avocats de Caméré. Je rappelle d'ailleurs que ces derniers n'ont pas eu à faire grand chose au cours de ce procès. Tellement Vital Caméré a été brillant en tant qu'avocat, certains l'appelaient d'ailleurs confrère, collègue, maître, parce qu'il a pris soin de se défendre lui-même. Il a la maîtrise de l'administration, c'est vrai, et il a eu le temps, en tout cas, de beaucoup bien se défendre. Ces avocats n'avaient pas eu beaucoup de choses à faire. Mais cette requête introduite au niveau de la cour constitutionnelle, ces avocats qui saisissent la haute cour, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant comme on l'a dit ? Est-ce que ce n'est pas parce que les avocats sentent dans le déroulement de ce procès et même lors des plaidoiries que leurs clients risquent gros et que ces derniers pourraient éventuellement être condamnés et que ces derniers anticipent justement cette condamnation pour revenir au départ en amont ? On aurait dû peut-être recourir à l'Assemblée nationale pour savoir, évidemment, pour obtenir une autorisation pour la poursuite de Vital Caméré. Parce que vous savez, s'il est député, pour le poursuivre, on doit lever ses immunités. Donc, si les avocats de Vital Caméré saisissent la cour constitutionnelle, visiblement, c'est parce que Vital Caméré, en réalité, n'exerçait pas, en tout cas, disons, on va dire, ses fonctions de député, si on peut le dire ainsi, parce qu'il était directeur de cabinet du chef de l'État. Alors, est-ce qu'à ce stade, il est bon de revenir en arrière et de vouloir savoir si le tribunal au préalable aurait dû avoir une autorisation de la part de l'Assemblée nationale ? Je pense que là, ce sont peut-être des manœuvres de la part de ces avocats pour essayer peut-être de gagner du temps. En tout cas, on verra, on attendra jusque-là. La cour constitutionnelle ne s'était pas encore prononcée. Je pense que la cour constitutionnelle ne va pas tarder à donner une réponse, à réserver une réponse quant à cette demande du conseil de Vital Caméré. Ce sont peut-être des manœuvres. Nous nous posons la question de savoir pour quel intérêt. Parce que Vital Caméré était plus directeur de cabinet que député. Je me demande, même si son suppléant ne travaillait déjà pas à sa place au niveau de l'Assemblée nationale. Que craignent les avocats de Vital Caméré ? Est-ce que c'est comme ce dernier avait déjà dit au cours de sa plaidoirie qu'il sentait peut-être qu'il serait condamné ? Parce que visiblement, le procès avait un caractère politique où l'on cherchait à couler un futur adversaire politique. Peut-être, vous le savez, le procureur a requis lors des plaidoiries que Vital Caméré soit condamné à 20 ans de prison, à 20 ans pardon, des travaux forcés pour détournement des déniés publics, mais également à 15 ans pour corruption. Donc, à la lumière de tout cela, nous imaginons que les avocats de Vital Caméré prennent très au sérieux le risque que leurs clients puissent rester en prison et ne pas en sortir en tout cas, et ainsi également être écartés des prochaines échéances électorales, notamment parce que lui, il n'aurait des ambitions d'être candidat à la présidentielle. Selon son entourage, c'est conformément à l'accord de Nairobi qu'il aurait signé avec Félix Di Sekedi. Si Vital Caméré est condamné au cours de ce procès, je rappelle qu'il sera également inéligible pour une période de 10 ans. Mais là, si la condamnation s'avère définitive, parce que Vital Caméré aura la possibilité, même s'il est condamné le 20 juin prochain, d'interjeter appel. Peut-être qu'en appel, il pourrait y avoir rien de cause, mais on n'en est pas encore là. En attendant, nous attendons d'ici trois jours le prononcé du jugement au niveau du tribunal. L'audience qui interviendra, comme nous l'avons dit, le 20 juin, le samedi prochain. Donc, nous allons attendre, voir. Voilà, nous arrivons à la fin de notre réflexion, notre petite analyse par rapport à cette affaire de procès de 100 jours où les avocats de Vital Caméré saisissent la cour constitutionnelle afin que cette dernière puisse leur dire si leur client, Vital Caméré, ne devait pas au préalable bénéficier de ces immunités en tant que députés et que, par conséquent, déjà au niveau du parquet général, une autorisation de l'Assemblée nationale devrait être requise afin de pouvoir le poursuivre. Donc, c'est là la question à laquelle devra, bien entendu, répondre la cour constitutionnelle qui a été saisie. Quand on va voir ce que cela va effectivement apporter, est-ce que ça aura de l'influence sur cette affaire ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? J'ai l'impression, l'impression que j'ai par rapport à cette information et que c'est comme si les avocats de Vital Caméré sont un tout petit peu perdus et qui ont la certitude que leur client serait condamné. Mais visiblement, il y a beaucoup d'observateurs qui seraient d'accord à dire que Vital Caméré ne devrait pas être condamné parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves matérielles l'impliquant ou dans un détournement de fonds et dans la corruption. Il n'y a pas vraiment de preuves matérielles selon plusieurs observateurs, même si pour d'autres, ils estiment que la preuve, c'est même le fait que l'argent est sorti sans contrat, sans avenant qui soit valide. Donc voilà, là, les points de vue sont partagés. Heureusement que de tous ces points de vue, seule la conviction du tribunal et donc des juges pourra compter dans cette affaire. Et on ne va pas attendre longtemps, c'est déjà le samedi prochain, le 20 juin, que nous en saurons un peu plus sur l'avenir de Vital Caméré. Mais il n'y a pas que lui, il y a également celui libanais, Jamal, l'homme de 80 ans, qui attend également son sort. Nous avons également le chargé d'import-export de la présidence, Mouima, qui attend bien évidemment aussi son sort. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Si vous avez aimé cette petite réflexion, laissez-nous un like et commentez aussi. Pourquoi pas, on peut continuer à échanger à travers vos commentaires. Abonnez-vous surtout sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore et cliquez, s'il vous plaît, sur la cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos ou des prochaines analyses que nous mettrons à votre disposition. N'oublions pas également que le coronavirus est bien réel. Continuons à nous protéger afin de briser la chaîne de contamination en respectant les mesures barrières. DMTV, votre chaîne YouTube, est très heureux de savoir que vous nous avez accordé un peu de votre temps pour échanger avec vous sur ce sujet d'actualité. Nous promettons de revenir très prochainement avec un autre sujet, bien entendu. Nous allons essayer d'analyser, donner un point de vue. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. C'est un point de vue où vous pouvez le partager ou non. C'est aussi ça la démocratie. Merci beaucoup DMTV vous dit au revoir.